Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, la lutte continue, la lutte continue pour notre processus de démocratisation, c'est vrai, disons un processus entamé depuis 1984 avec l'Ansona Conti, vous le savez très bien, après la chute, disons, du régime populiste, révolutionnaire, disons, de ces côtourées, l'Ansona Conti est arrivé à, il a engagé ce qu'on appelle ici le processus démocratique, ce qu'on doit dire, n'est-ce pas, très bien, alors ce processus, nous devons, disons, le défendre, nous allons le défendre, il y aura toujours des hauts et des bas, on dit un processus, donc ça ne va pas être facile, n'est-ce pas, très bien, mais ce qui est important, c'est la constance, vous comprenez, dans la lutte pour ce processus-là, qu'il y a une constance, n'est-ce pas, qu'on ne s'assoie pas, qu'on ne démissionne pas, non, surtout ça, non, n'est-ce pas, très bien, chers compatriotes guinéens, donc j'ai mon thème d'information pour ce soir, très rapidement, alors le premier point, je vais parler donc, voilà, l'actualité, le bilan, disons, de la journée ville morte à Conakry, donc journée, disons, appelée par le FNDC, vous le savez, très bien, chers compatriotes guinéens, je vais parler donc de ce bilan, il y a franchement lieu de se réjouir de ce qui s'est passé aujourd'hui à Conakry, c'est vrai, ensuite, deuxième élément, je vais parler de Baouri, le premier ministre Baouri, alors, qui est l'auteur d'un discours, je dis un discours de salade, un discours de désespoir, de la part de Baouri, c'est extraordinaire, ça, je vous le dis, c'est la première fois que j'entends un tel discours, je vous le dis, depuis toujours, on a eu le temps de Lansana Conte, on a eu Alpha Condé, on a toujours entendu certains discours, je vais les dire tout à l'heure, mais le discours de Baouri, comme ça, c'est la première fois que j'entends, c'est quand même extraordinaire, grave, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, très bien, Nabilaï Moussa Kamara, c'est depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, donc le premier élément, j'ai dit bien, le bilan, donc, ça continue encore, chers compatriotes guinéens, alors, voilà, voilà, la journée ville morte, organisée par le FNDC, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, se réjouir, j'ai vu les images, j'ai vu certains reportages, d'une façon générale, globale, alors, disons que le mouvement a été suivi, le mot d'ordre a été suivi, qu'on a créé paralysé, on a eu, en fait, les circulations sur les routes totalement vides, et c'est vrai, et ce qui signifie, globalement, donc, une, en fait, il y a eu ce qu'on appelle l'activité économique, disons, dans la capitale, a été totalement ralentie aujourd'hui, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, ça, c'est très important, deux, je ne peux que remercier l'axe, la démocratie, c'est vrai, alors, certains minimisent beaucoup, parce que j'ai vu certaines images aussi, me montrant l'image de l'autoroute Fidel Castro, où certains véhicules encore circulaient, alors, ça, ça n'étonne pas, de toute façon, ça ne peut pas nous étonner que les véhicules circulent là, n'est-ce pas, alors, voilà, je dis bien ça, ça n'étonne pas, mais d'une façon générale, j'ai même eu des images d'un caloum, effectivement, alors, ce qui est quand même important, c'est vrai, c'est, en fait, que les choses soient ralenties, que cela se note, car qu'on a créé aujourd'hui, effectivement, quelque chose ne va pas, car qu'on a créé aujourd'hui, il y a des tensions, car qu'on a créé aujourd'hui, que la personne qui l'a sorti de sa main, elle se dit, ah, écoutez, écoutez, quelque chose ne va pas en ville, je ne dois pas aller, ah non, je dois aller, mais écoutez, je dois être prudent, n'est-ce pas, ça, c'est déjà un point important, nous remettions l'axe de la démocratie à Bambéto, ils ont, en fait, je peux dire, comme toujours, ils sont voyants, ils sont courageux, en fait, ces contrées, je dis bien, ces contrées, donc, de la capitale Konakry, le Soweto de la Guinée, c'est vrai, Soweto, vous vous rappelez, Soweto en Afrique du Sud contre l'Apaltaïde, vous comprenez, en fait, c'est tout un quartier aussi, en fait, une contrée de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, alors, qui a été, disons, très, cette contrée constante dans la lutte contre l'Apaltaïde, et, voilà, qui, finalement, vous voyez comment ça s'est terminé, finalement, l'Apaltaïde, finalement, qui est tombée, n'est-ce pas, et Soweto est resté tous aux Soweto, et là, je vous le dis, chère commenteur guinéen, en Guinée, en Guinée, on a notre Soweto, c'est l'axe, la démocratie, n'est-ce pas, personne ne peut les corrompre, personne ne peut les corrompre, si vous voulez, allez-y, ramassez 50 jeunes dans ces quartiers, dans ces contrées, payez-les des millions et des millions de dollars, vous comprenez, quand ça ne va pas, quand ça doit protester, ils sont les premiers, effectivement, à le démontrer, chers comptes guinéen, là, ils l'ont démontré aujourd'hui, je suis très content, on ne peut que les remercier, et les dire qu'ils vont écouter, et, en fait, ça ne fait que commencer, parce qu'on va dire que Mbouya doit tomber, ça ne fait que commencer, et il faut continuer ainsi, jusqu'à ce que Mbouya tombe, nous attendons également les décideurs du FNDC, ce sont eux qui doivent décider, qui doivent dire, voilà, tel jour, il y aura encore autre journée ville morte, tel autre jour, ou la fréquence, par exemple, n'est-ce pas, s'il faut deux fois dans la semaine, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, ou combien de fois dans le mois, d'ici, en fait, au mois de décembre, c'est au responsable du FNDC, effectivement, de décider cela, et nous nous suivrons, chers comptes guinéen, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, c'est super important, très important, chers comptes guinéen, ralentir les activités économiques dans la capitale qu'on a créée, c'est super important, et ça a coïncidé, je crois, à l'arrivée de ce barbare de Kigali, Mamadi Jumbouya était allée, en fait, au Rwanda, alors, je crois qu'il devait rentrer aujourd'hui, alors, on parle de ça, j'ai vu même certains trucs, qui m'ont rappelé l'époque de Sekutuwe, c'est vrai, j'ai eu des fanfares, ils sont allés former des jeunes, alors, avec des fanfares, disons, pour la réception de Mamadi Jumbouya. Effectivement, comme je l'ai toujours dit, on voit, et eux, en fait, on n'ira pas, mais c'est leur intention d'aller vers le secuturisme, vous comprenez, où, en fait, tout le monde sera, en fait, dans le fait, n'est-ce pas, il est question de droguer la conscience des guinéens, vous comprenez, applaudit seulement le président, Mangefa, Mangefa, le président est arrivé, c'est ce qui se prépare, comme on le faisait au temps de Sekutuwe. Ça, je crois qu'ils rêvent, ils sont dans le ciel, parce que nous sommes au XXIe siècle des comportements des années 70, 70, 80, on ne peut pas les imposer aujourd'hui. Personne ne sortira comme des moutons pour applaudir ce toit un barbare. Ça, non, c'est fini. Alors, je répète encore une fois, remercier que, franchement, le mot d'ordre a été, en fait, suivi. Ça, c'est vrai, les images sont très claires. On a vu les routes, en fait, vides, de véhicules. Ça, c'est clair, c'est très important. Alors, j'apprends que certains militaires étaient, en fait, sortis vers Bambéto, l'acte de la démocratie, pour empêcher, en fait, pour permettre des circulations. Ça, déjà, si c'est vrai et si ça se confirme, c'est toujours une victoire pour nous, que les gens-là, en fait, déploient, en fait, des engins lourds pour seulement mettre de l'ordre quand il s'agit d'une journée vie de mort, chère-contoguinière. N'est-ce pas ? Très bien. Je ne vais pas être long sur ce point parce que, franchement, nous, nous l'avons vu. Donc, c'est le pragmatisme. Ça a été très clair. Remercier tout le monde que ça signifie quelque part aussi que, bon, voilà, nous sommes décidés à ce qui m'a dit de Mbouyatom. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un signal fort que, oui, à Conakry, la grande majorité des Conakrycas sont prêts pour, en fait, la chute de Mbouyatom. Nous continuerons à donner des informations. Ceux-là qui ont hésité aujourd'hui ou qui hésitent encore, nous continuerons, effectivement, à les convaincre, à les convaincre, à leur dire que ce qui se passe, le combat que nous menons actuellement, c'est dans l'intérêt de tous les guinéers. Parce que si demain, Guinée est rationnelle, nous avons une gouvernance, une bonne gouvernance, vous comprenez, et toutes les réalisations, effectivement, ce sera dans l'intérêt de tous les guinéers. Ce ne sera pas dans l'intérêt d'une ethnie donnée ou d'une communauté donnée ou d'une région donnée de tous les guinéers, chers comptes guinéens. N'est-ce pas ? Et cela, on ne se bat pas, on ne dit pas, écoutez, ce combat, c'est pour telle ethnie ou c'est pour telle... Non, 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 chers comptes guinéens, nous nous battons pour une Guinée démocratique. Nous nous battons pour que la Guinée, en fait, soit à l'instar, s'il vous plaît, tout près, comme le Ghana. Vous voyez le Ghana ? Ils n'ont plus ce temps de manifester. Et parce que, en fait, pourquoi manifester si tout est déjà respecté ? N'est-ce pas ? Au Ghana, ce sont des investissements. Les gens investissent, les guinéens investissent, l'argent s'en hantent, ils investissent, ils travaillent. Ils n'ont plus d'inquiétudes, disons, des inquiétudes relatives au processus politique ou démocratique parce que ça fonctionne réellement. C'est devenu une sorte d'automatisme au Ghana, le processus démocratique. Il n'y a plus de crainte. Les guinéens investissent. Et là, comme il y a la stabilité au Ghana, l'argent n'a pas peur de brouilles. En fait, l'argent, plutôt, comme il n'y a pas l'instabilité, parce que l'instabilité, l'argent a peur de brouilles, l'argent, en fait, vient parce qu'il y a la stabilité. Les gens viennent investir au Ghana, chers comptes guinéens. Ils donnent de l'argent aux guinéens, des initiatives privées se multiplient au Ghana. N'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui vont au Ghana pour étudier, par exemple. Vous comprenez, chers comptes guinéens ? Et nous voulons la même chose en Guinée. Si nous arrivons, effectivement, à stabiliser la politique en Guinée, écoute, vous voyez, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt de tout le monde, pas une ethnie. Tout le monde, chers comptes guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Je passe ce point. J'attaque le deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est un point, en fait, relatif au premier ministre, au premier premier ministre guinéen, Baori. Très bien. Alors, vous avez lu ce discours de Baori, un petit discours comme ça, un extrait. Alors, je ne vais pas lire, c'est très court, non ? Alors, je prends deux, trois éléments dans le texte, sur le discours de Baori. Je dis déjà que c'est la première fois que j'entends un tel discours de la part d'un membre, disons, du pouvoir, quelqu'un du pouvoir. On a toujours entendu, autant de l'Alpha Condé, par exemple, alors quand ça doit manifester, on a toujours entendu les ministres, en fait, les membres du gouvernement, même un Alpha Condé, dire, bon, écoutez, alors, vous voyez, ils demandent à manifester et ils ne vont pas manifester en s'adressant aux opposants, ils ne vont pas manifester, ils poussent les enfants d'autrui d'aller manifester, d'aller à l'abattoir, se faire abattre. On a tous entendu ça, n'est-ce pas ? Aller dans la rue pour se faire abattre, à l'abattoir. Ça, on a entendu ça. Mais la première fois, j'entends Baori qui dit, moi, écoutez, d'abord qu'ils n'ont aucun intérêt, j'explique, en fait, de manière littéraire, en fait, le discours de Baori, qu'ils n'ont aucun intérêt, n'est-ce pas, en ce qui concerne, disons, par exemple, de faire disparaître des opposants ou des activistes. Aucun intérêt concernant, par exemple, des tuerés. Que, par exemple, faire disparaître les activistes, des citoyens, ou tuer les citoyens, le gouvernement n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour le gouvernement. Alors qu'on les reproche des cas de disparition, de tuerés, alors que le gouvernement n'a aucun intérêt. Vous entendez cela, cher Compte-Guinéen? Ça, c'est un point. Il n'a aucun intérêt. Là, il ment, n'est-ce pas? Il ment. Ensuite, on a Baouri qui dit, bon, écoutez, il dit objectivement en Guinée, alors, dans l'histoire de la Guinée, il dit, bon, écoutez, donc, pour pouvoir, quand ils veulent, s'adressant toujours soit aux opposants, aux activistes, à tous ces gens qui se battent pour le procès de démocratie ou qui se battent, qui mettent pression sur le pouvoir, alors Baouri dit, généralement, bon, écoutez, alors, pour gêner les actions gouvernementales, ils créent des problèmes. pour gêner les actions du gouvernement, ils créent des problèmes. Nous créons des problèmes, nous, qui cherchons à manifester. Alors, Baouri dit, alors, mais, comme ils savent qu'avec les manifestations, les manifestations n'ont pas d'impact médiatique, vous voyez, c'est-à-dire que les manifestations pacifiques, il dit bien, il dit, les manifestations pacifiques n'ont pas, disons, d'impact médiatique, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au-delà, ils vont aligner les morts. Ils vont aligner les morts. Ils vont pousser pour qu'il y ait des morts. Et une fois qu'il y ait des morts, alors, ils brandissent comme une sorte de trophée, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu des morts et finalement, pour accuser le pouvoir, donc, d'avoir fait usage de violence. c'est Baori qui parle et enfin, il dit, bon, écoutez, cela ne doit plus perpétuer, cela ne doit plus continuer. En fait, ils menacent en même temps. Chers compétences guinéens, c'est Baori qui parle, je dis bien, c'est la première fois que j'entends cela, c'est-à-dire que, alors, ils vont manifester avec les manifestations pacifiques, comme ils savent que avec les manifestations pacifiques, cela n'aura pas de con, c'est-à-dire, les manifestations ne seront pas conséquentes, concluantes, n'est-ce pas, disons, médiatisées, alors, où ces manifestations n'arriveront pas à attirer l'attention, en fait, de la communauté internationale, par exemple, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, en fait, aligner des morts. On n'a jamais entendu ça. Avez-vous entendu ça, vous ? C'est-à-dire que les manifestations pacifiques, il dit bien pacifiques, alors, n'ont pas d'impact, disons, médiatique, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont pousser pour qu'il y ait des morts. Une fois qu'il y ait des morts, alors, ils brandissent en accusant les autorités de violence. C'est incroyable, Baouri. On a tout dit sur Baouri, n'est-ce pas ? J'ai tout dit. Il est téléguidé, il est la télécommande de Mamadi Dumbuya. Il est en train de jouer ce rôle-là. Il joue ce rôle de télécommande et tout ça. On l'a vu avec Alpha Condé jouant la même chose. C'est quand même incroyable. Mais quand Baouri dit qu'on les reproche, disons, des cas de disparition, des tueries, que non, qu'ils n'ont aucun intérêt dans cela. Baouri, êtes-vous sûr que vous n'avez aucun intérêt ? Peut-être vous, vous ne le savez peut-être pas ou vous refusez de le savoir. Alpha Condé, comme maintenant, les gens tuent, vous comprenez, et de manière ciblée, ethnocentriste, ils vont, ils tirent pour dire nous vous tuons, la prochaine fois, personne ne sortira. Baouri, vous dites que vous n'avez aucun intérêt ? Vous, vous n'avez aucun intérêt ? Vous ne savez pas cela ? Pourquoi ils tuent les gens ? Baouri. Pour intimider Baouri. Ils vont tuer deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Ils disent, faites comme ça, si nous faisons comme ça, la prochaine fois, ils ne sont pas sortis. Et là, Baouri, avec des discours, des discours s'adressant aux peuples dans les quartiers de Bambéto, vous vous prenez pour qui vous voulez, Paul, Baouri, ils tuent. Il n'y a pas l'intérêt dans ça, Baouri, comme vous le dites, il n'y a aucun intérêt. Il ne faut pas qu'ils mangent et Mamadoubilo. On ne sait pas où ils sont maintenant. N'est-ce pas ? Et vous dites, vous n'avez aucun intérêt dans ça. Baouri, êtes-vous sûr de cela ? Vous n'avez aucun intérêt ? Pourquoi ils sont arrêtés ? Pourquoi on les fait disparaître ? C'est quand même incroyable. Oui, tout ça, cher Compteur Guignien, gros maçon, de la part d'un monsieur, quand même, on pouvait dire qu'il a fait des études académiques, disons comme ça. On ne parle pas de l'intérêt, on sait qu'il est malhonnête. C'était malhonnête. Ça, je vous le dis. Quand Alpha Condé, en 2011, quand il y a eu tentative de coup, disons, de force ou tentative de meurtre sur Alpha Condé, vous vous rappelez, alors Baouri était accusé, tant d'autres ont été accusés. Baouri, en fait, en a profité pour sortir de la Guinée. Quand décidément, il a fui de Sénégal et finalement, il est parti se refuser en France. Et quelques temps après, il y a eu une négociation, Alpha Condé avait besoin de lui pour pouvoir maîtriser l'UFTG ou l'opposition. Alpha Condé s'est déplacé lui-même allé le voir en France, ça paraît, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu une sorte de tractation entre lui et Alpha Condé et tant après, il est rentré. Vous savez cela. Mais avant cela, Baouri a toujours dit qu'il est innocent. Il n'a jamais participé à un complot pour assassiner Alpha Condé. Il l'a dit, il l'a dit, même sur les antennes de la Radeau France internationale. Il l'a dit au Sénégal avant de venir à la France. Il l'a dit, il l'a dit que non, c'est une accusation gratuite. Il l'a dit mille fois. Et maintenant, cher Compteur, si vous vous dites que vous êtes innocent, si moi, tu dis que je suis innocent, mais je suis innocent. Alors, mais pourquoi a-t-il accepté qu'Alpha Condé le gracie, par exemple ? Il a été gracié par Alpha Condé. Mais pourquoi a-t-il accepté parce qu'il a été condamné par la perpétuité ? Alors, Alpha Condé va le gracier. Il l'accepte. Et là, il ne parle plus rien. Mais si vous acceptez, ça veut dire que vous n'étiez pas innocent. Vous faisiez partie de ce complot pour assassiner Alpha Condé. Donc, je ne dis pas là que nous savons déjà certains messieurs malhonnêtes depuis toujours. Malhonnêtes. C'est incroyable. Maintenant, et l'autre point, quand il dit, par exemple, que, écoutez, les opposants, les activistes, ils font tout pour gêner, en fait, les actions gouvernementales. N'est-ce pas ? Alors, ils vont créer des problèmes. Mais ils disent que, comme avec les manifestations pacifiques, ces manifestants ne sont pas, disons, n'ont pas des faits d'impact médiatique. Alors, ils vont en aligner des mots. Alors, moi, je dis à Baouri, Baouri, s'il vous plaît, vous dites que, alors, pour gêner les actions gouvernementales, n'est-ce pas, les opposants vont manifester. Comme vous le dites, Baouri, ils vont créer des problèmes. N'est-ce pas ? Ils vont créer des problèmes ou ils vont manifester. Et avec les manifestations pacifiques, vous dites que, comme ces manifestations n'ont pas d'impact médiatique, s'il vous plaît, Baouri, c'est vrai cela ? Les opposants ont toujours demandé, que ce soit les activistes, on a toujours demandé, vous comprenez, la permission, n'est-ce pas, de manifester pacifiquement. Ça n'a jamais été accepté, Baouri. Baouri, vous le savez, vous le savez très bien. Vous le savez, vous avez organisé pas mal des manifestations contre Dalis Kamara. N'est-ce pas ? Plusieurs fois. N'est-ce pas ? C'est parce que les manifestations pacifiques sont, d'abord, les manifestations sont interdites. Quand Madou Mouya est venu, en fait, il a interdit toutes sortes de manifestations. Pacifiques ou non, interdites. Et Baouri dit, alors, comme les manifestations pacifiques n'ont pas d'impact en fait médiatique, alors, ils vont passer à une autre étape, c'est-à-dire pousser pour qu'il y ait des morts. C'est comme si, effectivement, le pouvoir avait accepté, autorisé des manifestations pacifiques que nous avions passées. En fait, on a organisé plusieurs fois, c'est comme si on avait organisé plusieurs fois des manifestations pacifiques et que finalement, il n'y a pas eu d'impact médiatique. Alors, on a dit, bon, écoutez, on va pousser pour qu'il y ait des morts, pour que les militaires tirent sur nous. Quel m'assonge la part de Baouri ? Les manifestations pacifiques n'ont jamais été, en fait, autorisées en Guinée. Le pouvoir a tous refusé. Alors, il faut qu'on est jusqu'à maintenant. Tous refusés. Et Baouri, alors, qu'il faut-il faire ? Si vous refusez les manifestations pacifiques, qu'il faut-il faire ? Qu'on vous laisse avec vos actions et quelles actions ? Parce qu'il dit, nous faisons tout, nous craignons de problèmes pour gêner, en fait, les actions gouvernementales. Mais quelle action gouvernementale, Baouri ? Hein ? Parce que vous ne faites rien de bon. Le pouvoir ne fait rien de bon. En fait, nous mouillons à violer, en fait, on est à tour de violer, en fait, nous mouillons à violer, tout et tout. On parle de transition et maintenant, vous voulez vous maintenir après trois années. C'est ça que vous appelez action gouvernementale. Mais écoutez, nous ne voulons manifester. Nous manifestons contre cela, Baouri. Ensuite, Baouri, vous parlez des morts. Nous, nous manifestons, n'est-ce pas ? Quels sont ceux qui tirent ? Ce sont les militaires. Baouri, là, ça ne vous préoccupe pas. En fait, nous manifestons, comme vous dites, nous manifestons, ou même pacifiques, mais ce sont des militaires qui tirent. Après, il y a des morts. Vous dites, vous, en fait, nous craignons des problèmes pour pouvoir aligner des morts. Baouri, aligner des morts, qui tirent ? Ce ne sont pas des militaires. C'est le pouvoir, Baouri. C'est le pouvoir qui tire, qui aligne des morts. Parce que nous, nous venons, nous ne sommes pas armés. Absolument rien. Nous ne sommes pas armés. Si nous étions armés, d'accord, mais nous ne sommes pas armés. Alors, qui aligne des morts ? C'est vous qui alignez des morts, Baouri. Vous mentez, encore une fois, et gravement, parce que là, ça ne vous dit absolument rien du fait que les militaires tirent. Là, vous ne parlez pas de ça. Vous savez que ça ne se doit pas. Ça ne figure dans aucun article de la Constitution que même de la charte de la transition que les militaires doivent utiliser les balles réelles sur les manifestants Baouri. Pourquoi tirer des balles réelles sur les citoyens Baouri ? Cette femme, cette jeune dame, cette jeune mère qui est décédée l'autre fois, qui a eu une balle perdue, Baouri. Vous n'en parlez pas ? Qu'a-t-elle fait cette dame ? Elle a eu une balle. Elle est morte. Et là, vous ne dites rien. Vous ne pouvez pas la question, poser la question à Mamadi Doumouya, à votre gouvernement, mais pourquoi les militaires sortent, les policiers sortent avec des balles réelles ? Pour quelles raisons ? Pourtant, il y a d'autres moyens pour pouvoir maîtriser les manifestations. Baouri, vous êtes grave. Et ensuite, Baouri dit qu'une fois qu'il y a des morts, il y a des morts, alors maintenant, on crie. Ah, vous voyez, ils sont violents. Il utilise de la violence, bon voilà, pour pouvoir accuser le gouvernement. Et Baouri dit à la fin, alors que cela ne doit plus perpétuer, cela ne doit plus continuer. Bon Dieu, c'est Baouri qui parle. Ce malhonnête qui parle comme ça, c'est quand même extraordinaire, c'est choquant. Vous avez compris ça ? Ça, c'est la première fois qu'on entend de telles argumentations de la part d'un premier ministre, n'est-ce pas ? D'un membre du gouvernement, de l'autorité. C'est quand même extraordinaire. Là, il va dans les détails. Alpha Condé disait, bon écoutez, vous allez dans la rue, vous allez à l'abattoir. Et Baouri dit, bon écoutez, voilà, il ment, alors il y a des manifestants pacifiques, alors ils savent que cela ne donne pas de résultats, alors ils vont pousser à la mort. Mais qui tire Baouri ? Sur les gens. C'est incroyable. Très bien. Alors, ce n'est pas étonnant, cher Comteau-Guinéen. Ce que je vais dire, cher Comteau-Guinéen, ça, il croit que c'est irréversible. D'abord, Mamanidou Mouya, il va tomber. Il va tomber. Et en le voyant même, on sent que c'est un monsieur désespéré, Mamanidou Mouya, totalement désespéré. C'est-à-dire, il s'est mis dans un trou, il s'est mis dans une situation ambroglio totale. Vous comprenez ? Il ne sait pas comment ça sortir. Ça, c'est clair. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est super important. On montre par là que oui, oui, le Guinéen a pris conscience. On laissera Mamanidou Mouya donc, en fait, continuer après, continuer à rester au pouvoir après le mois de décembre. Ça, c'est clair. Alors, ce que moi je veux dire, ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Il faut que nous arrivions effectivement à de telles situations. Il faut éliminer des gens comme ça, comme Bauri, s'il vous plaît. C'est très important, ça. C'est les militaires, vous qui avez des armes. Puis, si vous m'écoutez, vous avez pas mal de gens dans l'armée. Vous avez vos petits, vos groupes dans l'armée. Vous, comment, vous avez pu former ce commandant qui est allé, disons, à la maison centrale, vous libérer. Alors, de tels commandants, vous pouvez le faire, vous pouvez le préparer. Nous savons tous que ça vient par l'extérieur, mais c'est là en Guinée, ils sont là même dans les camps. Vous pouvez les former, les préparer pour éliminer des gens pareils. Je dis bien, les éliminer. L'idéal serait, par exemple, de les kidnapper aussi. L'idéal serait de les kidnapper. Ce qui serait un peu compliqué, donc, de les abattre. Il n'y a pas de pitié, cher Comptoguiné, il n'y a pas de pitié. On les abat. J'ai eu des menaces. C'est même hier, j'ai eu des menaces, par exemple, parce que j'ai critiqué Dansa Kourma l'autre fois. Dansa Kourma, en fait, qui est le président de Constellation de Transition. Vous savez, l'autre fois, je vais un direct sur lui et le qualifiant de malhonnête, n'est-ce pas, avec des preuves pour dire qu'il est malhonnête. Alors, il y a pas mal de gens qui ont réagi, n'est-ce pas, alors, depuis Béla, parce que Béla, c'est ma région, alors les gens se sont lévés en disant, bon, écoutez, mais vous avez critiqué Dansa Kourma. C'est comme pour dire, mais écoutez, pourquoi vous critiquez Dansa Kourma qui vient aussi de Béla ? Pourquoi vous le critiquez ? Pourquoi vous le qualifiez de malhonnête ? N'est-ce pas ? Alors, il y a des menaces. Antérieurement, il y a beaucoup de menaces. On va vous empoisonner, Nabilaï. Tu seras empoisonné, tuer, on va faire ceci. Mais écoutez, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez. Mais si je vais mourir, tout le monde saura qu'il est mort, mais voilà, en défendant quelque chose. Je ne vais pas regretter. N'est-ce pas ? En défendant, parce que quand je vais partir, les gens diront, oui, il est mort, il défendait cela. On va tous partir, mais si je dois partir, maintenant, tout le monde dira, bon, il est mort en défendant telle idée. Chère Contoguïdien. Alors, il n'y a pas de pitié, chère Contoguïdien. Je dis bien, des gens comme Baori, nous les éliminons. Il y a aussi Idyamine. C'est les gens qu'il faut éliminer. Et tant d'autres, vous les militaires, vous êtes là, vous vous préparez pour que Mamadi Doumbouïa tombe. Nous, nous faisons tout pour affaiblir le pouvoir de Mamadi Doumbouïa, comme ça a été le cas avec Alpha Condé. Quand Mamadi Doumbouïa a fait le coup, Alpha Condé était déjà affaibli, le terrain était déjà totalement défriché. C'était facile. Alors, nous faisons la même chose avec des actions comme celle d'aujourd'hui, la Geneviève morte. c'est une façon d'affaiblir le pouvoir de Mamadi Doumbouïa qui est déjà affaibli. On va continuer à affaibli. Et là, un coup d'État, par exemple, un coup de force pourrait facilement en faire se dérouler. Mais en attendant cela, une autre façon de défricher le terrain, il faut éliminer en fait tous ces individus irrationnels, des toxiques, des personnes toxiques, Baori, Aboubakar Kamara, ministre de la Défense, Idyamine, n'est-ce pas ? Il y a, comment on appelle encore, Amara Kamara, il y a Dansa Kourouma. Ce sont des gens qui argumentent des gros maçons pour le pouvoir. Dansa Kourouma, des gens qu'il faut éliminer. Je dis bien, nous les éliminons comme on a vu dans d'autres pays en Colombie où en fait certains, disons, traîtres politiques sont abattus dans la rue. On fait la même chose. Dansa Kourouma, Baori, Aboubakar, Silif Kamara, Ousmane Gawal Diallo, il y a même Bogola Abba. Voilà des gens comme ça, en fait, dans des cas de situation sporadique, les éliminer, chers compétences guignères. Ça va nous renforcer donc très clairement, absolument, et pour la suite des événements, c'est la chute de Maman Di Numbouya. Ça, c'est très clair. Je dis bien, je repère ce point, chers compétences dans l'armée, vous qui avez des armes, vous qui vous préparez pour la chute de Maman Di Numbouya, vous pouvez commencer à défricher le terrain. Tous les escrocs, tous les malhonnêtes, nous les éliminons. Je les cite, Baori, Idi Amin, Aboubakar, donc il y a Bougola Abba, il y a Dansa Kourouma, il y a Ousmane Gawal Diallo, et surtout ces gens, principalement, il y a Amara Kamara également. Nous les éliminons. Vous les abattez, comme on a eu au temps de l'Anse-en-Apanté, je me rappelle, j'étais encore là, qu'on a crié quand un certain général, ce pas général, a été abattu donc au camp Al-Faïa Diallo, vous vous rappelez, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Pendant, disons, la montée des couleurs, donc tous les militaires étaient là, il y a un militaire qui est sorti donc du groupe, il a tiré sur, en fait, ce général qui était donc quelqu'un de, comme une sorte d'escroc, vous comprenez, de lâche, il l'a abattu, il a fui, il est parti. On peut faire la même chose aux chers compétences guinéens pour que la guinéens avance, pour que notre processus démocratique avance, chers compétences guinéens. C'était Nabilaïc, camarades, depuis Bixer, merci pour l'axe de la démocratie d'en Béto. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada